Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage. Je suis Madame Monkoua Ariel, enseignante de génie chimique. Nous sommes toujours dans le cadre de notre cours de chimie professionnelle. En deuxième année, AICI, aide chimiste et industrielle. Aujourd'hui, nous allons voir une, nous allons effectuer un travail sur les différentes leçons que nous avons déjà vues. Avant nous de commencer, nous allons corriger le devoir qui vous avait été donné à faire à la maison. Le devoir, on nous avait donné deux couples. On avait demandé d'écrire et d'équilibrer les démis d'équations redoxes correspondantes et d'écrire les équations bilanques de la réaction. Les couples, c'était donc le Fe3+, Fe2+. On a donné le potentiel standard, moins 0,44 volts. On a donné le couple MnO4-, bar Mn2+, le potentiel standard, est égal à 1,51 volts. Nous avons vu que pour, nous avons d'abord équilibré les démis d'équations. Pour équilibrer la démis d'équation de Lyon-Permangana, j'ai écrit Lyon-Manganaise, Mn2+, j'ajoute 4 molécules d'eau pour équilibrer les oxygènes, parce que j'ai 4 oxygènes ici. Et ça va me faire 4 oxygènes, plus 8 hydrogènes. Je mets donc 8 hydrogènes là. Je vérifie 1 Mn4O8H. Et de l'autre côté, 1 Mn4O8H. Je vois que les atomes sont équilibrés. Maintenant, qu'est-ce que je dois équilibrer? Les charges. Du côté des produits, j'ai 2 charges positives. Du côté des réactifs, j'ai 8 charges positives, moins 5 charges négatives. 8 moins 5 égale 3. J'ai encore une charge négative ici que Lyon-Permangana porte. Donc, ça fait 3 moins 1 égale 2. Donc, du côté des réactifs, j'ai 2 charges positives. Et du côté des produits, j'ai également 2 charges positives. Si je passe à la deuxième équation, le fer Fe2+, va donner Fe3+, plus 1 électron. Pour que l'équation soit équilibrée, je multiplie la deuxième équation fois 5. C'est plus facile. Parce que dans la deuxième équation, j'ai 1 électron échangé. Pourtant, dans la première équation, j'ai 5 électrons échangés. Je multiplie donc simplement la deuxième équation par 5. J'applique la règle de gamma. Donc, Lyon-Permangana va réagir avec Lyon-Fer2 pour donner Lyon-Manganaise et Lyon-Fer3+. J'équilibre donc. Je mets 5 devant les fers. Et je ne mets rien devant les ions, les éléments qui portent l'élément manganèse. Donc, ça fait 5 Fe2+, plus MnO4-, plus 8H+, qui donne 5 Fe3+, plus MnO2+, et plus 4 molécules d'eau. Bien, si on vérifie, on verra que l'équation est équilibrée. Les 5 éléments de fer, 1 manganèse du côté des réactifs, 4 oxygène, 8 hydrogène. Je calcule maintenant les charges. 5 fois 2 égale 10, moins 1 égale 9, plus 8, ça fait 17. Bien, je fais la même chose dans les produits. J'ai 5 Fe3, 1 manganèse, 8H et 4O. Je calcule également les électrons autant pour moi. 5 fois 3 font 15, plus 2 font 17. Donc, de part et d'autre, l'équation Milam gène le même nombre d'éléments chimiques et gène le même nombre d'électrons échangés. Nous allons donc continuer avec une séance d'intégration que nous allons effectuer. Nous allons l'appeler premier séance d'intégration parce que nous allons faire plusieurs autres. Ici, l'objectif, c'est de corriger le maximum d'exercices afin que vous soyez capable d'affronter les différents problèmes lors des évaluations. Commençons donc avec le premier exercice. On vous demande de répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Une réduction est un gain d'électrons. Est-ce vrai? Est-ce faux? Une espèce chimique capable de céder les électrons est un réducteur? Vrai ou faux? On doit répondre. Troisième question. Les ions cuivre 2+, et le métal fait constitue-t-il un groupe d'oxydoréduction? On va répondre à la question, la dernière question. Dans une réaction d'oxydoréduction, l'espèce oxydante est réduite. Vrai ou faux? Avant de répondre à ces quatre questions, nous allons rappeler les éléments dont ils permettent de répondre aux questions précédentes. C'était quoi la réduction? On a dit dans le cours que la réduction est une réaction chimique au cours de laquelle une espèce chimique gagne un ou plusieurs électrons. Donc, la réduction est un gœu d'électrons. L'affirmation dans l'énoncé est juste. Bien, maintenant, le réducteur. Le réducteur est une espèce chimique capable de perdre un ou plusieurs électrons. On continue avec le couple oxydant-réducteur. On a vu dans les cours que un couple oxydant-réducteur noté ox-red était constitué d'un oxydant et d'un réducteur ayant un même élément chimique. Donc, si on a un couple qui a deux éléments chimiques différents, ils ne sont pas, ils ne constituent pas un couple rhodoxe. Dans le dernier rappel, dans une réaction d'oxydoréduction, l'oxydant se réduit pendant que le réducteur s'oxyde. Voilà. Pouvoir oxydant croissant. On a les couples ou alors l'échelle de croissance des oxydants. On dit le fer est moins oxydant que le cuivre, moins oxydant que l'argent. On peut lire, j'ai lu du bas vers le haut. On peut également lire de haut, tant pas. On dira que l'on cuivre, l'on argent, tant pour moi, est plus oxydant que l'on cuivre. L'on cuivre qui est plus oxydant que l'on fer. Mais, on demandera à un décrit les couples rhodoxes présents dans l'extrait de la classification des érodiques ci-dessus. La deuxième question, on dit parmi les couples, donnez l'oxydant et le réducteur. Il faut que vous soyez capables d'identifier qui est l'oxydant et qui est le réducteur. Enfin, à l'aide de quel réducteur peut-on réduire l'on cuivre de plus? Nous avons déjà vu comment réduire l'on cuivre de plus? Ou alors, comment ça se passe qu'un ion soit réduit? Toujours, nous rappelons le coup, l'oxydant est toujours placé à gauche et le réducteur est toujours placé à droite. Lors des écritures d'un couple ox-red, oxydant-réducteur. Donc, toujours, l'oxydant se place à gauche et le réducteur à droite. Deuxième remarque, pour les couples rhodoxes métalliques, l'oxydant est un ion et le réducteur est un métal. Nous l'avons précisé et nous le préciserons toujours. Lorsque les couples ne sont pas des couples métalliques, ça devient différent. Donc, lorsque les couples, dans le cas, nous sommes focalisés uniquement sur les couples métalliques, vous allez voir les autres cas antérieurement dans les classes antérieures. Donc, dans les couples métalliques, l'oxydant est un ion et le réducteur est un métal. Alors, nous répondons donc aux questions. D'après la classification que nous avons vue, on peut donc écrire les couples présents. AG plus bas AG, qui est le premier couple. CU2 plus bas CU, deuxième couple. Et enfin, FE2 plus bas FE, qui est le troisième et dernier couple. Maintenant, la deuxième question, on vous a demandé d'identifier les oxydants et les réducteurs. Nous avons fait un petit tableau. Nous avons classé les oxydants. Tout à l'heure dans les rappels, nous avons vu que les oxydants, dans le cas des couples métalliques, les oxydants sont des ions. Donc, nous avons AG plus oxydant, CU2 plus oxydant, FE2 plus oxydant. Et les réducteurs sont des métaux. On a donc le métal argent, le métal cuivre et le métal fer. Passons à la dernière question. Comment faire pour que les ions cuivres soient réduits? Revenons quelques instants à l'annoncer des exercices. Regardez, on vous a dit que la classification se fait de façon croissante. Donc, pour que les ions cuivres soient réduits, il faut que le cuivre réagisse avec l'ion argent. Donc, pour que les ions cuivres soient réduits, il faut que les cuivres réagissent avec l'argent. Troisième question, complétez les phrases suivantes. Toujours avant de corriger, nous allons rappeler le cours qui nous permet de répondre à ces différentes questions. C'est quoi une oxydation? Une oxydation, c'est une réaction au cours de laquelle il y a perte d'électrons. Une réaction d'oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle il y a perte d'électrons. Bien, deuxième rappel, au cours d'une réaction de rhodoxe, l'oxydant gagne ou accepte, c'est la même chose, gagne. Je gagne, j'accepte les électrons. Quatrième, lors d'une réaction rhodoxe, l'oxydant se réduit alors que le réducteur s'oxyde. Nous avons déjà rappelé, même dans l'exercice numéro 1, au cours d'une réaction rhodoxe, l'oxydant se réduit alors que le réducteur s'oxyde. Bien, le dernier rappel, une réaction d'oxydant élection est une réaction de transfert d'électrons. Nous avons vu que, pour qu'il y ait transfert d'électrons, il faut qu'il y ait une oxydation et il faut qu'il y ait une réduction. Corrigeons donc l'exercice. Nous allons remplir les espaces. Donc, une oxydation est une paire d'électrons, simplement. Une oxydation est une paire d'électrons. Un oxydant est un accepteur d'électrons. Un oxydant est un accepteur d'électrons. Il faut bien faire la nuance, ne confondez pas. L'oxydation perd les électrons, alors que l'oxydant, lui, y gagne les électrons. Un oxydant, l'oxydant se réduit, alors que le réducteur s'oxyde. Et une réaction d'oxydation est une réaction de transfert d'électrons. Exercice numéro 5 On vous a donné une liste des équations d'oxydoréductions. On vous demande d'identifier chacune des équations, s'il s'agit d'une oxydation ou s'il s'agit d'une réduction. Rappelons donc la définition. L'oxydation est une paire d'électrons. On ne fait que dire ça. L'oxydation est une paire d'électrons. Maintenant, pour vous aider, lorsqu'on écrit, lorsqu'on voit une des mille équations horodoxes, sachez que pour une oxydation, les électrons se placent à droite de la flèche. C'est un peu pour crécher, comme vous. Bon, pas pour crécher quand même. Donc, c'est un peu pour faciliter de retenir l'oxydation dans l'écriture de l'équation, les électrons s'écrivent à droite de la flèche, alors que la réduction, qui est un gain d'électrons, dans l'équation, les électrons s'écrivent à gauche de la flèche. Après avoir vu les rappels qui nous permettent de répondre, ou alors d'identifier les différentes équations, nous allons résoudre donc les différents exercices. Bien. On a dit dans les rappels qu'on devait, dans ce cas, regarder la position des électrons à gauche ou à droite de la flèche. La première réaction, il y a deux électrons à droite de la flèche. C'est une oxydation. On dira donc que le zin a perdu deux électrons, parce que l'oxydation, c'est une perte. Donc, dans la deuxième équation, les électrons, on a trois électrons à gauche de la flèche. Donc, à gauche de la flèche, quand l'électron à gauche de la flèche, ça correspond à une réduction. On a donc une réduction et on dira que l'azote, parce que l'élément ici, c'est l'azote, que l'azote a gagné trois électrons, parce que la réduction est un gain d'électrons. Continuons avec le petit C, donc la troisième équation. Deux yambres mu donnent le dix brome, plus deux électrons. Les deux électrons sont placés à droite de la flèche, ce qui correspond à une oxydation, donc une perte d'électrons. La quatrième réaction, le dix chlore plus deux électrons, donne deux yambres chlorures. Les électrons sont placés où ? À gauche de la flèche, ce qui correspond à une réduction. Donc, le chlore a gagné deux électrons. La dernière, MnO2 plus un électron, plus un H+, donne MnO, OH. Les électrons sont placés à gauche, ce qui correspond à une réduction. Donc, le manganèse a gagné un électron. Continuons avec le sixième exercice. Là, le sixième exercice, vous avez ces deux équations et on vous demande d'équilibrer ces deux équations en utilisant la méthode des normes d'oxydation. Bien. Nous allons commencer donc avec la première. Avant de commencer avec la première, j'en peux faire bien évidemment les rappels de comment équilibrer avec les normes d'oxydation. Pour équilibrer les questions d'oxydation par le nombre d'oxydation, il faut premièrement calculer le nombre d'oxydation des éléments dans les réactifs et dans les produits dont le nombre d'oxydation est inconnu. Donc, on cherche dans les réactifs et dans les produits et les éléments dont le nombre d'oxydation est inconnu. On calcule. Deuxièmement, on détermine les coefficients A et B. Ces coefficients nous permettent d'équilibrer les différentes équations. Bien. Et on a vu que pour déterminer les coefficients A et B, il y avait deux étapes. La première étape, il fallait calculer la somme de la variation et la deuxième étape, déterminer donc proprement les coefficients en utilisant, en écrivant une petite équation mathématique que vous allez résoudre par tâtonnement. Et à la fin, vous devez ajuster l'équation en vérifiant la constellation des éléments. Donc, est-ce que tous les éléments sont présents? Est-ce que le même nombre d'éléments du côté des réactifs correspond au même nombre d'éléments du côté des produits? Vous savez que la loi de Lavoisier dit rien ne se perd, rien ne se crée. Tout ce concept, on doit avoir de part et d'autre des réactifs et des produits, les mêmes quantités et le même nombre d'électrons parce que nous sommes en oxydoréduction. Ici, le nombre d'électrons intervient. Essayons donc de résoudre ces deux équations. Nous écrivons l'équation non équilibrée. L'ion-Zen2+, réagit avec l'aluminium métal pour donner le Zen métal et l'ion-aluminium, ALE3+. Première chose, on calcule le nombre d'oxydations des différents éléments. Ici, dans cette équation, nous avons les métaux et les ions. Nous savons ce qui a été dit pour le calcul des différents normes d'oxydations. Donc, pour calculer le nombre d'oxydations de l'ion-Zen, le nombre d'oxydations d'un ion est égal à sa charge. Donc, comme l'ion-Zen porte deux charges positives, on dira donc que le nombre d'oxydations de l'ion-Zen est égal à plus 2. Maintenant, calculons le nombre d'oxydations de l'aluminium, qui est un métal. Nous avons dit dans le cours que le nombre d'oxydations des métaux ou des composés, plus, est égal à 0. Le nombre d'oxydations de l'aluminium est donc nu, égal à 0. Même chose pour le nombre d'oxydations du Zen, qui est un métal. Son nombre d'oxydations est égal à 0. Maintenant, le nombre d'oxydations de l'ion-aluminium, ALE3+, est égal à sa charge. La charge de l'ion-aluminium, c'est combien? C'est plus 3. Donc, le nombre d'oxydations de l'ion-aluminium est égal à plus 3. Quand nous avons déjà terminé de calculer le nombre d'oxydations, deuxième chose à faire, on détermine les coefficients stoichiométriques A et B que nous allons utiliser pour équilibrer l'équation. Nous avons vu que pour déterminer, on avait deux étapes. La première étape, il faut calculer la somme de la variation des nombres d'oxydations. On écrit dans la somme de la variation des nombres d'oxydations, on écrit variation du nombre d'oxydations de Z, plus variation du nombre d'oxydations de l'aluminium, égale à 0. Parce que dans le cours, nous avons vu que la variation des nombres d'oxydations doit être nulle. Donc, variation du NO de Z de N, plus variation du NO de l'aluminium, est égale à 0. On calcule donc d'abord les variations du NO du zinc, ainsi que les variations du NO de l'aluminium. On a donc variation de 1. Variation du NO de l'aluminium c'est égale à 0 moins 2. Donc, on fait le NO de l'aluminium des produits, moins le NO de l'aluminium des réactifs. On fait donc 0 plus 2, 0 plus 2 égale à moins 2. Et on va faire 3 moins 0 égale à plus 3. Dans le cadre du calcul de la variation de NO de l'aluminium. Quand on a déjà calculé la variation, la deuxième étape, c'est qu'on écrit l'équation. On écrit la petite équation qui va nous permettre de déterminer A et B. On pose donc moins 2 fois A plus 3 fois B égale à 0. Bien. Le tâtonnement, la méthode de tâtonnement, c'est que on regarde l'équation. Pour que l'équation soit égale à 0, il faut que A soit égale à 3 et B soit égale à 2. Ça fait moins 2 fois 3, moins 6, plus 3 fois 2, 6, égale à 0. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Pour équilibrer maintenant l'équation, A correspond aux 1 et B correspond à l'aluminium. Donc, partout il y a le 1, je mets 3 devant. Partout il y a l'aluminium, je mets 2 devant. J'écris donc 3, Z de N de plus, plus 2 à L, donc 3 Z de N, plus 2 à L, 3 plus. Voilà donc l'équation de cette réaction bilan qui est équilibrée. Passons au deuxième exemple. Le nickel, le ion nickel 2 plus réagit avec le fer métallique pour donner le nickel métal plus le fer 2 plus. nous avons dû vous respecter les règles d'équilibrage. Donc, 1, nous calculons le nombre d'oxydation. Bien, comme toujours, nous sommes dans les couples métalliques. Donc, le nombre d'oxydation d'un ion égale à sa charge, donc le nombre d'oxydation du nickel égale à, de l'ion nickel égale à plus 2, et le nombre d'oxydation du fer qui est métal égale à zéro, le nombre d'oxydation du nickel qui est le métal égale à zéro, le nombre d'oxydation du fer 2 plus égale à plus 2. Observez bien ces nombres d'oxydation. De par et d'autres, on quitte de plus 2 à zéro dans le nickel et dans le fer, on quitte de zéro à plus 2. Ça veut dire qu'il y a combien d'électrons qui se sont échangés ? Dans le nickel, il y en a 2. Dans le fer, il y en a 2. Donc, on a le même nombre d'électrons du côté du nickel et du côté du fer. On constate donc que le nombre d'électrons échangés dans cette équation est de 2. Donc, l'équation est déjà équilibrée. Donc, nous la réécrivons simplement. Et nous pouvons vérifier. Nous avons un atome de nickel, un atome de nickel dans les produits et dans les réactifs. Nous avons un atome de fer, un atome de fer dans les produits et dans les réactifs. Nous avons deux charges positives dans les produits, dans les réactifs ici. Et nous avons également deux charges positives dans les produits. L'équation du long nombre de la réaction est équilibrée. Pour mieux assimiler cette leçon, vous allez faire ce devoir à la maison. On vous donne l'équation suivante. Mg, c'est le magnésium. Mg réagit avec 2H+, pour donner Mg2 plus H2, qui est le dihydrogène. Première question. Choisis parmi les couples suivants, les deux couples rhodoxes, orsraïdes, qui interviennent dans cette réaction. On vous a donné une panoplie de couples. 2, 3, 4, 7, on vous a donné 5 couples. Dans les 5 couples ici, vous devez identifier 2 couples qui sont justes, qui constituent les 2 couples de cette réaction. Et maintenant, dans la deuxième question, vous devez nommer parmi les réactifs l'oxydant et le réducteur. Donc, n'oubliez pas, rappelez-vous du cours. Allez lire le cours. Il y a tout ce qui est dans cet exercice et dans vos cahiers. Donc, vous allez être... Ce sera facile pour vous de trouver pour élaborer ce cours. Il y a les références bibliographiques d'une autre. Et chimie des solutions. Et la prochaine leçon portera sur l'activité d'intégration numéro 2. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501